... Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au Flash. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Soro Kikbafori-Guillaume, a procédé ce vendredi à la clôture de la deuxième session ordinaire 2013, dite session budgétaire de l'Assemblée nationale. C'est au terme de trois mois de travaux que les députés ivoiriens vont devoir prendre congé de l'hémicycle pour un retour prévu en 2014. Rappelons qu'à l'issue de cette séance, les parlementaires ont adopté à l'unanimité quatre projets de loi. On parle de politique maintenant. Deuxième jour du congrès ordinaire de l'UDPCI. Le docteur Albert Mabry-Touakus a été reconduit à la tête de son parti. L'élection s'est déroulée hier soir. Il est donc reconduit pour un second mandat. Son premier mandat s'est déroulé de 2005 à 2013, huit ans après. Les partisans de Albert Mabry-Touakus lui font encore confiance. Les temps forts vous seront proposés dans notre édition de 20h. Débuté le 10 décembre dernier, la quinzaine de l'environnement de la salubrité urbaine et du développement durable se poursuit dans tout le district d'Abidjan. Une caravane du ministère de l'environnement de la salubrité urbaine et du développement durable a sillonné plusieurs quartiers, plusieurs lieux publics pour une vaste campagne d'information, d'éducation et de sensibilisation à l'environnement avec pour but de susciter un changement de comportement chez les populations. La population a changé de comportement pour un environnement C. C'est le but de la quinzaine nationale de l'environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable, initiée par le ministère de tutelle. Une caravane dénommée caravane de salubrité urbaine, ponctuée d'animation publique, sillonnent depuis le 10 décembre les communes du district d'Abidjan pour enseigner les bons gestes, à savoir jeter les ordures dans les poubelles, utiliser des emballages biodégradables, éviter les installations anarchiques sur le domaine public et faire connaître les dispositifs législatifs et réglementaires mis en place par l'État pour mieux protéger l'environnement et le cadre de vie. Une occasion pour les populations visitées d'exprimer leurs préoccupations. Lorsque nos russes sont sales, je pense que ce n'est pas le bon moment. L'État dépose de l'argent du droit pour notre environnement propre. Donc nous aussi, nous devons les soutenir. Il y a des gens qui sont dans la vécule, ils se mouchent, ils jettent les clinaises à terre, on mange les oranges, les sachets, c'est jeté n'importe comment. On ne peut pas diriger un pays comme ça. Un pays là, on doit aider l'État. L'État va nous aider. Plusieurs écoles du district ont aussi été instruites sur les notions de développement durable, la salubrité urbaine, le réchauffement climatique et l'éco-citoyenneté. Autre temps fort de l'édition 2013 de la quinzaine de l'environnement, une journée porte ouverte présentant les structures du ministère à travers des stands en vue de comprendre leur mission. Le second tour des élections législatives et présidentielles à Madagascar se déroule ce vendredi 20 décembre. Les bureaux de vote doivent fermer à 17h locales, s'opposent pour la magistrature suprême Robinson-Jean-Louis à Erie Rajouminanapiana. Le premier est soutenu par l'ancien président Marc Ravaloumanan et le second par le président de la transition André Rajouminan. En poursuit, après la mort de deux casques bleus au Soudan et l'appel du président américain Barack Obama à la cessation des combats, le monde entier s'inquiète des risques de conflits ethniques. Dans ce pays, le porte-parole de l'armée du Soudan du Sud, Philippe Aguerre, tente de rassurer. Il affirme que les forces de sécurité essaient de stabiliser la situation et de rassurer les populations sur le fait qu'il ne doit pas y avoir de guerre tribale ou ethnique au Soudan. Et puis, moins de 24 heures après l'annonce surprise de la grâce présidentielle grâce du président russe Poutine qui a été signé ce vendredi. Le décret donc l'a rendu effectif. Michael Korotowski, emprisonné depuis dix ans, a été libéré. Il est réfugié en ce moment en Allemagne. C'est la fin de ce Flash. On se retrouve à 20h pour la grande édition.